Enfant, il entend les récits d'un grand-père passionné de théâtre et spectateur régulier des Corégies d'Orange alors consacré à cet art. Et c'est tout naturellement que, jeune homme, il s'inscrit au Conservatoire de Nice dans la classe d'art dramatique en parallèle à ses études de droit et de comptabilité, fort d'un premier prix. Il obtient de ses parents de tenter à Paris le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Là, il aura pour camarade de promotion Annie Girardot, Claude Riche, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle et Bruno Crémet parmi d'autres. À sa sortie en 1953, il est alors directement engagé à la comédie française. Il la quitte pourtant en 1957 pour créer la mamma d'André Roussan auprès d'Elvir Popesco. La pièce connaît un grand succès. Mais avec ses 740 représentations Jacques Toja en vient à regretter la diversité des rôles de la comédie française. Cette dernière lui propose un nouvel engagement le 20 mai 1959. Il sera promu sociétaire le 15 septembre 1960. En tout, il y interprète plus de 130 rôles. Peu à peu, Jacques Toja s'intéresse à l'administration de la Société des Comédiens Français. Il devient l'assistant de Maurice Escande quand celui-ci devient l'un des administrateurs de la comédie française. Il occupe lui-même ce poste prestigieux d'administrateur général de 1979 à 1983. Pendant son mandat, il fait reprendre certains des grands classiques du XXe siècle mais aussi créer des auteurs contemporains avec une recherche de jeunes auteurs particulièrement actifs notamment pour la salle du Petit Odéon alors rattachés à la comédie française. Comme il aimait à le dire, l'idée directrice est d'avoir une troupe rompue à tous les styles et capable de jouer Molière mais aussi Ionesco, Racine mais également Beckett. En 1983, il crée la première fondation dédiée uniquement à l'art dramatique. Elle obtient la reconnaissance d'utilité publique. Reconnaissance d'utilité publique en 1991. L'objectif est de fédérer les entreprises et les particuliers autour de la défense du répertoire théâtral français du XXe siècle mais également autour du soutien aux créations d'auteurs contemporains. Il meurt le 23 mars 1996 à l'âge de 66 ans d'un cancer dont il était atteint depuis six ans. Après le décès de Jacques Toja en 1996, la Fondation prend le nom de Fondation Jacques Toja pour le théâtre et poursuit l'œuvre engagée par son fondateur. Elle totalise aujourd'hui 140 soutiens à des productions théâtrales qui ont touché plus de 4.7 millions de spectateurs. Jacques Toja fut avant tout un homme de théâtre comme cette horaire filmographie le confirme. Une place à Nice porte son nom depuis 1999. Elle se situe entre la place Garibaldi et le Théâtre National de Nice. En 2015, lors de la sortie du livre « Place Colette » de Nathalie Reims. Son nom se trouve parfois évoqué pour désigner l'acteur dénommé Pierre dans le roman.